La Rossignol et le Pan L'aimable et tendre Philomède, voyant commencer les beaux jours, racontait un lécho fidèle et ses malheurs et ses amours. Le plus beau pan du voisinage, maître et sultan de ce canton, élevant la tête et le ton, vint interrompre son ramage. C'est bien à toi, chante ennuyeux, avec un si triste plumage et ce long bec et ses gros yeux de vouloir charmer ce bocage. À la beauté seule, il va bien d'oser célébrer la tendresse. De quel droit chante-tu sans cesse ? Moi, qui suis beau, je ne dis rien. Pardon, répondit Philomède, il est vrai, je ne suis pas belle, et si je chante dans ce bois, je n'ai de titre que ma voix. Mais vous, dont la noble arrogance m'ordonne de parler plus bas, vous vous taisez par impuissance et n'avez que vos seuls appâts. Ils doivent éblouir sans doute. Est-ce que c'est pour se faire aimer ? Allez, puisqu'amour n'y voit goutte, c'est l'oreille qu'il faut charmer.